Après une journée passée sur les pentes du Monte-Or, les chèvres sont de retour à la bergerie de Londres. C'est l'heure de la traite. Marie Avran qui est à la tête d'un troupeau de 260 chèvres. En ce moment, seules 200 sont à la traite. Le métier de berger, elle le connaît tout autant que la montagne où elle transhume chaque année. Mes parents faisaient ça, donc naturellement j'ai fait ça, j'ai toujours eu des chèvres. J'ai continué à avoir des chèvres. Pas au même endroit qu'avec mes parents, mais toujours en montant en transhumance. Parce que la montagne ça me plaît aussi peut-être qu'à un peu pas. De la plaine à la montagne, la production laitière et le temps de traite évoluent. Ici, à 1500 mètres d'altitude, les bergers tarissent le troupeau petit à petit. Fini, les deux traites par jour. Elles ont plus de lait, on les traite qu'une fois par jour, alors c'est plus long. Bon, je ne rentre plus à la main. Ça va quand même plus vite. Les 180 litres de lait sont maintenant conservés jusqu'au lendemain matin. Alors que les randonneurs qui traversent la Corse sur le Gervin se réveillent à peine, Michel Franck est déjà au travail. Ici à Londres, les bergeries côtoient les tentes et le refuge pour les marcheurs. Chaque matin, 180 brebis remplacent les chèvres sur le quai de traite. Un rituel que Michel a hérité de ses parents et qu'il perpétue. On monte tous les ans vers le 15 juin et on traite ici 15 jours, 20 jours. Et après, on descend, les animaux, on les redescend en septembre. C'est difficile, mais bon, on le fait quand même avec la passion. Après la traite, la mère de Michel entre en scène. Nicole détient les secrets de la fabrication du fromage et du brouche. Elle et son mari se sont lancés en 1989 dans l'agriculture. D'abord dans la plaine de Sars où la Carcopine, puis ici à Londres, durant l'été. On montait les brebis ici, donc on faisait la traite et tout. Et on s'est mis à faire le fromage. On a commencé à vendre un peu le fromage sur le GR. Et puis maintenant, c'est devenu une demande, surtout pour le fromage. En plus, ils viennent, ils regardent, ils le voient faire ici, ils sont contents. Et du coup, ça nous permet de tenir tout l'hiver. Le GR20, oui, ça nous fait un plus pour essayer de vivre tous les sept quand même sur l'exploitation. Comme la famille Franck, qui de nombreux bergers passent l'été en montagne et coulent leur production sur le GR20. L'itinéraire qui traverse la Corse du Nord au Sud est fréquenté chaque année par plus de 15 000 personnes à la recherche du Grand Air et des rencontres incontournables comme ces derniers bergers transhumants. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada